Si t'es un minimum connecté, t'as d'office dû voir passer ce mème. Emotional Damage ! Cette vidéo, qui a l'air toute simple, en termes de chiffres, c'est 34 millions de vues sur YouTube. Et le hashtag Emotional Damage sur TikTok, c'est 2,4 milliards de vues. Ouais, ouais, t'as bien entendu. 2,4 milliards de vues. C'est incroyable de dire qu'une simple vidéo comme ça peut avoir un impact pareil. Et si je te dis que ça peut devenir un outil de communication politique ? Est-ce que tu me crois ? Easy ! Ah, le mème. Cette simple image qui peut te raconter toute une histoire ou une situation juste en un clin d'œil. C'est incroyable. Aujourd'hui, ça fait partie à part entière de la culture, et c'est devenu un outil de communication super puissant. Ce qui est magique avec les mèmes, c'est qu'ils attirent directement l'attention, et qu'ils ont un potentiel de virilité énorme. Et tu sais qu'il y a besoin d'avoir un gros impact quand il fait sa communication ? Allez, si, devine. C'est le... le... le politique, exactement. Ouais, j'ai vu que t'as eu trop. Depuis quelques années, et notamment en 2016, pendant l'élection américaine de Donald Trump contre Hillary Clinton, les mèmes sont devenus un réel outil de propagande. L'alt-right, ou la droite alternative américaine, qui est une partie de l'extrême droite qui rejette le conservatisme classique, a utilisé à fond cette technique pour soutenir leurs candidats, et pour discréditer ses adversaires. On a même qualifié cette élection de Great Meme War, ou de Grande Guerre des Mèmes, tellement les deux parties sont envoyées sur les réseaux sociaux. En Europe aussi, c'est devenu quelque chose de fréquent. Et en France, c'est entre autres Zemmour qui a droit à sa page Facebook, où plein de mèmes à son image ont été créés. De base, c'était considéré comme un espace humoristique de création et de diffusion de mèmes sans conséquences. Sauf que progressivement, ça s'est transformé en outil politique, qui a aidé à rendre l'image du candidat d'extrême droite, je cite, « pop-culturisable ». En gros, ça le rendait lui et son discours drôle, et potentiellement plus acceptable. Tu vois un peu où ça peut devenir utile ? On va encore dire que je parle que de la France, mais même en Belgique, des mèmes politiques sont créées. Là où les mèmes sont super efficaces, c'est qu'en quelques secondes, ils expriment des sentiments forts, en utilisant l'humour qui est une arme redoutable. Les mèmes sont très populaires chez les publics plus jeunes. Du coup, c'est intéressant de se rendre compte qu'à chaque génération, une nouvelle manière de communiquer est créée, et que c'est devenu un code culturel à part entière. Et si on peut lui trouver un aspect positif en plus, ça permet d'amener des sujets politiques sur la table, et du coup d'intéresser les plus jeunes d'une manière ludique et légère. Et ça, les politiques ont compris. C'est pour ça que tu les vois sur tous les réseaux sociaux, à utiliser les codes des jeunes pour pouvoir les toucher. « Elio Drar vient à Jumé. C'est à Charleroi. T'es le bienvenu. TSB, Dréré, on fait un barbecue. Pourquoi pas ? » D'ailleurs, à ce sujet, Yveline avait fait une vidéo super intéressante là-dessus, que je t'invite à aller regarder si ça n'a pas été fait. Les jeunes équipes de communication des politiques ont compris que plutôt que de se taper un programme en long et en large, un jeune ou une jeune va préférer tomber sur un mème drôle et le partager à ses potes. Même si le mème n'est pas forcément positif, ça va quand même servir à faire parler du candidat, et à donner de la visibilité à son image. Comme Macron en 2017 avec son fameux « C'est notre projet ! » Alors, est-ce qu'on peut dire que les mèmes sont une forme d'engagement politique ? Est-ce que ça sert vraiment les candidats selon toi ? Si vous en avez des cools, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Je vous attends dans l'espace commentaire pour échanger, et surtout n'oubliez pas que tout ce qui vous énerve chez les autres peut vous aider à vous comprendre vous-même. A la prochaine ! Yes, c'est encore moi ! Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner, et si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent, pense à activer la cloche.